Bonjour, cette petite vidéo pour vous expliquer comment vous abonner à des flux via le logiciel Feedly. Donc Feedly c'est un logiciel qui se parcourt en ligne. Il faut se rendre sur l'adresse www.feedly.com Une fois que vous êtes sur cette adresse, vous avez la possibilité de vous loguer ou de vous créer un compte en cliquant sur le bouton Logging. Là les seules possibilités, c'est une limite à Feedly, mais les seules possibilités de vous créer un compte est de passer par un compte existant soit chez Google, chez Facebook, chez Twitter, chez Microsoft ou chez Evernote. Dans mon cas je l'ai lié à Google. Quand vous cliquez, vous arrivez sur votre lecteur de flux. Alors pour ajouter des flux, il vous suffit de cliquer sur le bouton Add Content et de taper le site internet sur lequel vous aimeriez suivre le flux. Là j'ai tapé lessoir.be et je vois qu'il y a un certain nombre de flux qui sortent du site internet lessoir.be. Il y a la Une, la Culture, Sciences et Santé, Musique, France, Brabant, Wallon. Là je vais décider de m'abonner au flux général, donc la Une. Si je clique, il me propose l'ensemble du flux sortant. Je peux le parcourir. Si je trouve que c'est intéressant et que je souhaite m'abonner à ce flux, il me suffit de cliquer sur Plus Feedly, de nommer mon flux. Je vais laisser la Une le soir et soit de le glisser dans une collection existante ou soit de créer une collection personnalisée. Là je vais le laisser dans la collection Actualité. Je fais Ajouter. Et donc je vois que dans ma collection Actualité, j'ai maintenant la Une du soir. Et j'avais déjà auparavant, je m'étais déjà auparavant abonné au flux de la RTBF. Alors, pour parcourir ces flux, il suffit de se rendre dans le dossier en question, donc soit la RTBF, soit la Une ou soit tout. Et là on voit l'intégralité de l'ensemble des flux. On peut demander à les voir sous forme d'une espèce de magazine ou plus simplement aussi sous forme d'une liste. Et puis on parcourt ces flux. Voilà, et on découvre. Si à un moment donné, un flux vous intéresse, vous souhaitez aller un peu plus loin, il vous suffit de cliquer alors sur le lien. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec l'article complet. Voilà. Si cet article, vous le trouvez très intéressant, soit vous le capturez, soit vous faites un copier-coller, soit vous le glissez dans vos marques, mais vous pouvez aussi le sauver pour une lecture plus tardive dans Fidly. Donc c'est en cliquant sur ce petit bouton. Et vous pouvez aussi associer à cet article un mot-clé. Donc par exemple, je ne sais pas, moi je vais mettre « mine » dans ce cas-ci. Ce qui va permettre, voilà, il y a un petit mot-clé qui est apparu ici, ce qui me permet en fait, au fur et à mesure de mes lectures de flux, de me dire, ben voilà, ça c'est intéressant, celui-ci aussi est intéressant, je vais le glisser dans « mine ». En fait, ça me permet de classer et de capturer des flux, des articles qui m'ont paru intéressants dans mon flux RSS. Voilà, dans les grandes lignes, ça se fonctionne comme ça. Donc vous avez la possibilité d'en garder quelques-uns pour les lire plus tard, la possibilité d'appliquer des étiquettes pour les sauvegarder, parce que ceux-là, vous les avez trouvés très très intéressants. Si maintenant, pour une raison, pour une autre, vous voulez vous désabonner à un flux parce qu'en fait, vous trouvez que les articles qui y sont en fait ne vous intéressent pas tant que ça, vous allez sur « organiser » et là vous voyez que dans le champ « actualité », j'ai deux flux pour l'instant. Imaginons que celui de la RTBF ne m'intéresse plus. Il me suffit de cliquer sur la petite croix. Il a disparu. Je suis désabonné. Je reviens sur mon flux. Je n'ai plus que le flux du soir. Si je désire rajouter un flux, je reprends la procédure, je fais « ajouter du contenu » et c'est parti. Voilà. Eh bien, bon amusement à vous dans vos gestions de flux.